et bienvenue à tous allez j'espère vous allez m'entendre quand une fois il y a le ventilo donc j'ai essayé de mettre le micro on va se faire un peu de méca live et façon de parler j'attaque le démontage de la rare l'eau donc je me répète rare l'eau buggy 1 14 à 200 boules qui ne sont qu'en fait que les carcasses de wltoys piteuse état un peu maquillé quoi donc ce qu'on va faire aujourd'hui le but c'est d'aller chercher le diff arrière bon je pense qu'il y aura aussi là bon à faire et on va aller voir le problème d'où il vient est ce qu'il ya vraiment un réel problème est ce que je me suis affolé pour rien c'est ce qu'on va voir c'est vrai que là je suis pas très équipé mais regardez la rare l'eau je travaille avec avec votre tournevis on pourra pas dire que j'ai triché donc là le but c'est pas tout enlever mais au moins la cellule de diff on va juste enlever les deux vis sur le pare-chocs ici comme ça on sera pas embêté bon j'espère je vais pas être trop long on va faire ça du mieux mais au plus vite aussi on va attaquer cela et on verra bien ce qu'il en est donc moi de façon la cellule de diff je risque de la changer je vais mettre celle à lui direct évidemment si j'ai pas un gros problème de diff puisque dans ce cas là on rachètera les diff ce qui serait pas cool là c'est pas prévu dans le budget comme je vous dis ça roule quoi que ouais pourrait rouler les flinguer au pire mais ce genre de petites voitures je vous conseille pas des montées démontées avec cette petite visserie la qualité des plastiques beltoil c'est pareil il faut les améliorer mais une fois que c'est fait on ne touche plus à rien et on prie pour ça casse pas non faut que j'enlève encore les deux vis qui sont ici et ça devrait être bon oui c'est pas pratique avec cette platine j'ai dit que je dévissais avec le retournevis je vous dis qualité des vis vous attendez pas quoi que ce soit et après je pense qu'on enlève un amorteau une biellette ça devrait le faire même pas là on a le diff donc voyez là on a bien le roulement voyons voir donc là on a un peu de graisse regardez moi ça non mais c'est c'est une blague de ce côté ça peut aller il y a un léger jeu à les mécaniques on va dire mais ici c'est une catastrophe c'est n'importe quoi il vaut mieux en rire donc là on a la couronne ouais qui est peut-être mieux que chez w beltoys je ne sais pas je ne sais plus ça fait longtemps que j'ai ouvert ces diff mais bon on est sur un problème de diff franchement les gars vous roulez comme ça les youtubeurs ouais ouais de toute façon je vais le faire en connaissance de cause personne qui soulève le problème je ne suis pas du genre à râler j'ai des chinoiseries qui sont 15 20 packs les diff ça ne bouge pas il y a des diff plastique ça ne bouge pas ça coûte moins cher que ça c'est pour ça que là je vous dis à ce prix là faites comme vous voulez mais je vous dis vous ne faites pas avoir quoi j'ai profité d'un promo allez une à moitié prix et l'autre deux pour le prix d'une donc bon ok mais limite à voir les vidéos j'aurais même à 200 euros j'aurais peut-être voulu l'acheter quoi mais non 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 franchement non alors on voit bien que c'est archi sec là dedans mais vraiment archi sec il y a ouais loup enfin ouais loup allez une petite noisette et regardez-moi alors je ne sais jamais ça c'est le planétaire regardez-moi comme il dans son logement comme il tourne comme il bouge en plus ça c'est vos pièces vraiment mais non mais vous imaginez comme ça bouge je vous montre bien enfin c'est n'importe quoi regardez droite gauche droite gauche on a beau le caler en profondeur en profondeur mais non mais wow c'est génial la grosse daube ça c'est sûr ça ne va pas tenir ça va être explosé donc je vais graisser je vais faire ce que je peux et ça roulera ce que ça roulera mais non franchement non je ne suis pas d'accord du tout avec Harlow c'est de la daube ça soi-disant c'est votre couronne regardez-moi ça oh ceux qui tapent des speedrun à 100-150 tout ça mais et après vous mettez des coupons de réduction vous dites aux gens d'aller acheter ça jamais de la vie jamais de la vie on verra en combien de temps ça se détruit allez pour ce soir je le laisse là pareil ça m'a saoulé c'est n'importe quoi ouais 200 balles on ne met pas de graisse rien 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 allez pour tout désolé pour le rallage à la prochaine tchuss merci